Hey, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, il est 7h30, il ne fait pas très beau, mais on a quand même la motivation pour faire une petite vidéo et aller en cours en gyro-roues, donc je vais aller tranquille parce que le sujet va être un peu long, on va parler tout simplement de comment se passe le tournage d'une de mes vidéos de A à Z, parce que je sais que certains se posent la question, et il y a peut-être des curieux qui se demandent comment de l'idée principale, de l'idée que j'ai au tout départ, j'arrive en gros à trouver le temps, à faire la vidéo, tourner la vidéo, etc., faire le petit montage que je fais, parce que forcément il y a des choses à monter, des choses à couper en général, enfin même à chaque vidéo, quoi qu'il arrive, et après la poster, etc., comment je gère mon emploi du temps tout simplement, et comment toutes les étapes en fait nécessaires pour faire une vidéo. Donc déjà la première étape est tout simplement de savoir de quoi on va parler, il faut déjà avoir un sujet tout simplement, et ça c'est une des parties les plus dures on va dire, car c'est pas facile de se dire tiens j'ai envie de parler de ça, ou tiens ça peut être intéressant, parce que bon moi il y a des choses que je me permets de faire, des vidéos que j'ai envie de parler, que ça ne va pas forcément intéresser, ou alors va intéresser peu de gens, et des choses que je sais sur ma chaîne que ça va intéresser beaucoup de monde, donc j'essaie de bien le travailler, de mieux en parler, etc., et de bien me renseigner. Donc déjà la première étape c'est de trouver cette idée. Les idées, moi je les ai comment ? Je les ai déjà par moi-même, de temps en temps, paf, un éclair de génie comme on dit. Après parfois j'ai aussi tout simplement, en parlant avec des abonnés, des idées de vidéos qui viennent, aussi en parlant avec des amis, en voyant les journaux, les offres sur internet, etc. C'est grâce à ça que naît plusieurs vidéos. Suite à ça, tout simplement une fois que j'ai l'idée, il faut que je trouve le temps de le faire. Donc en fait j'ai un emploi du temps où je fais lundi, mercredi, vendredi vidéos sur Giro Roux, et mardi, jeudi vidéos en voiture ou pour la chaîne moto tout simplement. Donc je mets en fait, je sais à quelle heure je fais mon tournage, donc je mets en fait simplement, pas un réveil, mais un événement sur mon téléphone, qui me rappelle le sujet de chaque vidéo. Donc je sais que lundi je dois faire telle vidéo, mardi telle vidéo. Après je me réserve le droit de changer, de déplacer tout simplement. Donc une fois que j'ai le thème de la vidéo, je sais de quoi je vais parler tout simplement. Et en fait je ne travaille pas trop le sujet, le but c'est que ça devienne vraiment spontané. Donc suite à ça, le jour J tout simplement, je m'équipe. Donc la caméra sur le front ou sur le torse, j'installe mon micro cravate, donc c'est un micro cravate que je relie à mon téléphone, qui est relié à l'application Free Register. Pourquoi j'utilise l'application Free Register ? Parce que tout simplement en fait, elle possède un serveur sur ordinateur. Donc quand vous lancez l'application sur le téléphone, vous lancez votre serveur, vous pouvez directement transférer tous vos enregistrements vocaux, les transférer directement sur votre PC, sans avoir besoin de prendre de câbles, sans les machins. Et voilà, ça me permet tout simplement, en passant par votre réseau, donc par mon Wi-Fi, ça me permet tout simplement de, ça me permet tout simplement, sans câbles, sans rien avoir à faire qu'en branchement, ça me permet de transférer tout simplement tous mes bandes de son. Donc le micro cravate est prêt, je lance l'enregistrement de la caméra, je filme mon téléphone en fait avec la caméra, et je lance l'enregistrement de l'audio. A partir de ce stade, j'ai sur la vidéo le moment exact où je lance l'enregistrement, ce qui m'aidera à caler à peu près, au montage à peu près, ma bande son et ma vidéo, parce qu'elle est séparée, je n'ai pas de prise micro sur ma caméra. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je tape trois fois dans mes mains, comme ça vous avez le son sur l'enregistrement et le visuel devant la caméra, des mains qui tapent. Ça me permet de re-régler bien précisément au même moment. C'est pour ça aussi que des fois il y a des décalages, c'est que parfois j'oublie de le faire, donc il y a un léger décalage, c'est parce que c'est à peu près comme il faut. Et des fois c'est tout simplement parce que j'ai un problème avec l'application ou le micro, et ça enregistre un peu mal, donc ça réduit un peu la piste. Et du coup c'est pour ça que je me retrouve des fois décalé, où je dis « Oh putain le mec à droite ! » et en fait on le voit dix secondes après sur la vidéo. Donc ça arrive de moins en moins, mais ça arrive encore de temps en temps des petites erreurs. Ça y est, vous êtes prêt pour enregistrement, vous partez, vous roulez, vous faites votre trajet, c'est le trajet que je prépare à chaque fois. Vous roulez tout simplement en... Voilà, moi j'ai plusieurs trajets en fait, et là par exemple je sais que c'est un sujet qui est long, donc j'ai pris le trajet qui est le plus long, et parce que je sais que j'ai le temps tout simplement. Donc vous enregistrez, vous parlez, vous parlez, vous parlez. Et quand vous avez fini, je coupe d'abord la caméra, ensuite je coupe le micro quand j'ai le temps, parce que souvent j'arrive à la gare ou autre, donc en fait je coupe le micro au dernier... Enfin quand je m'arrête pour tout ranger dans le sac, tout protéger tout simplement. Donc c'est-à-dire que tout le jour je me transforme avec le micro, le deuxième téléphone et la caméra dans le sac, ce qui est assez chiant avec les accroches et tout, mais c'est pour la bonne cause. Suite à ça vient la partie montage, donc ça c'est les soirs quand j'ai le temps, je mets tout sur mon PC, j'ai des répertoires, un répertoire en fait de travail, et dans chaque petit sous-répertoire il y a une vidéo, comme ça je suis sûr de ne pas mélanger bande-son et vidéo et mettre les mauvais ensembles. Une fois que j'ai fait ça en fait, ils seront prêts à être montés plus tard. Quand j'ai du temps pour faire le montage, en fait je fais 4-5 montages de suite en général, donc je fais tous les montages, j'enregistre les projets, et après je lance de temps en temps, le soir quand j'ai le temps, un rendu. Il faut savoir que pour une vidéo de 10-10 minutes, j'ai à peu près une heure de rendu tout simplement. Donc c'est à peu près 6 fois plus, ça prend 6 à 7 fois le temps d'une vidéo tout simplement. Donc c'est long, donc forcément voilà, j'en lance un pendant que, quand je vais me coucher ou autre, parce qu'en fait quand je me couche, je upload aussi mes vidéos. Donc une fois que vous avez toutes vos vidéos, donc là quand j'enregistre le projet, quand j'ai fait mon montage, donc j'utilise le Sony Vegas Pro 14, je crois, ou 13, je ne sais plus. Vous avez donc après, bah ouais, pas tout dire pardon, il faut regarder aussi. Vous avez en fait, simplement, moi je coupe le début, forcément, le moment où je filme le téléphone, où je tape dans les mains, tout ça. Et je coupe la fin, là où j'ai la vidéo, je l'ai coupée, on a peut-être ma main devant ma caméra, puis j'ai l'autre jeu à couper, tout simplement. Je rajoute au départ mon intro sur une autre voie que je dessins en moins 5 dB, parce que mon intro, elle est un peu trop forte. Nouvelle intro d'ailleurs, j'espère qu'elle vous plaît. Suite à ça, la vidéo est prête. J'enregistre le projet, ou je lui donne un nom. Je sois, j'ai le nom comment. Sur la chaîne Jirou, tout simplement, j'enlce les vlogs et le nom après, donc je mets le sujet principal de la vidéo. En général, c'est le titre que j'ai mis sur mon téléphone pour parler de la vidéo, donc juste à le relire, et leur formuler bien, et c'est terminé. Après ensuite, la vidéo, le projet est enregistré, et en général, juste après avoir fait le projet, même si je n'ai pas encore eu le temps de faire le rendu, quand j'ai qu'une ou deux vidéos à faire, je lance les rendus, sinon je ne lance pas les rendus, je fais juste des projets. Je vais sur un site qui s'appelle Canva sur Internet, qui permet de faire des miniatures, des bannières, des machins. Et dessus, je fais tout simplement ma miniature, donc une photo avec le thème, ou plusieurs photos avec le thème, et le texte avec une couleur différente, où je marque le numéro du vlog, tout simplement. Ça, j'enregistre, et ça me permettra de l'importer après sur YouTube. Quand j'ai le temps, donc en général le soir, je laisse le PC la nuit tourner en ne plus en 3, 4 vidéos. Quand je suis au travail, je n'emmène pas mon PC au travail, donc des fois, je fous 10 vidéos, et pendant 2-3 jours, le PC reste allumé en permanence, à uploader jour et nuit. Quand je suis en cours, c'est pour ça que les vidéos, c'est compliqué pour m'aller uploader, parce que tout simplement, je suis... J'emmène mon PC tous les jours, donc il faut que je calcule bien le temps d'upload. Je suis à la campagne, une vidéo de 10 minutes, c'est une dizaine d'heures, à peu près, d'upload. Donc, vous voyez le nombre de vidéos, vous comprenez le temps que ça met. Ensuite, suite à ça, ça y est, vous avez l'illustration qui est faite, vous avez tout qui est faite. Donc là, il ne vous reste plus qu'à tout simplement mettre en ligne. Donc ça, je le fais comme je le dis en genre le soir. Donc je le fais en général le soir, tout simplement. Donc qu'est-ce que je fais ? Je fous la vidéo, je copie-colle le titre de la vidéo dans le titre de vidéo YouTube, tout simplement. J'insère en miniature le... La... tout simplement le... Merde ! La miniature que j'ai créée avec Canva. Ensuite, il faudra dire que j'ai des pré-réglages, c'est-à-dire que le type de vidéo, la monétisation, enfin, tout est déjà réglé, en fait. Donc je n'ai pas besoin de m'occuper de tous ces réglages à côté. Il me suffit simplement de mettre la miniature, de mettre le titre, rajouter parfois une description, de foutre tout simplement, la planifier un certain jour, à une certaine heure, et à mettre simplement dans une playlist. Une fois que j'ai fait ça, mon travail est fait, j'attends qu'elle soit publiée, et quand elle est publiée, je lis les commentaires, je réponds et j'interagis, en fait, avec la communauté. Et voilà, grosso modo, c'est ça. Donc d'abord, ça part de l'idée. Et après, suite à l'idée, il faut tout simplement faire le tournage, trouver le temps pour faire le tournage, faire le tournage, faire le montage, rajouter l'intro, à ça, on y rajoute après la miniature, on upload sur YouTube, ça met du temps à uploader, et à les publier plusieurs jours après. Je coche bien la case Twitter, et je mets un petit message pour ça publier sur Twitter, et mon travail est fait. Je n'ai plus qu'à attendre les retours, tout simplement. Et voilà, et ça, je m'en fais plusieurs vidéos par semaine, donc c'est du temps, du temps, du temps, c'est des heures de boulot, mais ça me fait plaisir de le faire. Je vous ai tout dit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, et à partager. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye, bye.